salut tout le monde alors petite vidéo t'as vu on va parler des 125 trail alors oui moi je dis trail je dis pas treille je prononce à l'ancienne ouais parce que l'autre jour j'ai un client qui m'avait apporté son vélo là une fois pour régler les vitesses et compagnie et puis là il était passé pour se renseigner pour des pneus pour son vélo et puis il me disait de temps en temps je voyais une moto garée devant chez toi je lui dis oui c'est ma moto donc on en est venu à parler moto et tout ça donc je lui ai sorti la moto et tout pourquoi on en discute et il me dit toi tu as mis des sacrés pneus dessus je dis mais c'est les pneus d'origine donc enfin on discute un peu moto et compagnie et il me dit ouais mais ils font plus de 125 trail maintenant je dis bah si il y en a encore parce que le bon lui il a juste le permis 125 donc il on parlait fin des modèles qu'on avait connu avant style 125 ténéré et compagnie il dit on ne trouve plus des motos comme ça je dis bah si on en trouve encore alors je donne comme ça deux trois modèles qui me venaient en tête et du coup j'ai fait un peu des recherches sur internet et j'en ai trouvé d'autres je te montre ça alors il y avait des modèles que je connaissais là dans ce que j'ai trouvé et d'autres que bah que je connaissais pas alors je t'ai fait un classement en prix c'est les prix actuels là que j'ai trouvé donc mois de mois de mai 2023 donc là c'est la mac power x try 125 donc allé à 3100 euros alors c'est vrai que les mac power il y avait eu un peu une mauvaise réputation parce que bon le réseau est pas bien développé du coup il y avait un peu des soucis de fiabilité surtout des petits soucis de pour avoir les pièces détachées et c'est donc du coup elles sont parties un peu du mauvais pied on va dire les mac power mais sinon bon c'est de la moto qui est faite en chine et c'est quand même pas mal vu le prix c'est un vrai trail on va dire celle là donc tu as des bons pneus mixtes à le taux de vente à le d'origine aller avec le porte paquets et tout ça parce que tu verras qu'il ya d'autres motos bas que porte paquets c'est en option ou dans le style c'est plus sportif mais c'est pas assez travail parce qu'un travail pour moi tu dois pouvoir faire du chemin mais tu dois pouvoir faire aussi de la route et tu dois pouvoir faire presque du voyage fin du kilomètre et il y en a elles sont un peu trop sportive donc celle là je trouve que la mac power allez c'est un vrai trail quoi au niveau équipement et style pour il ya juste un peu ces petits soucis de fiabilité qui normalement ont été un peu revu et ces soucis un peu de réseau et de pièces détachées sinon il n'y a pas grand chose à lui reprocher au niveau du style et de l'équipement de la finition c'est plutôt pas mal tu vois tu as le porte paquets d'origine etc enfin vraiment c'est plutôt pas mal moi je trouve pour 3100 euros c'est la moins chère en plus ensuite tu trouves pour 3500 euros alors la sim la sim ça j'en avais déjà parlé dans des autres vidéos notamment peut-être la vidéo ça s'appelle remplacer ou compléter je crois leur calciario je crois que j'en parle alors celle ci elle devrait bon aller en 125 mais elle devrait sortir en 300 cm cube et là c'est pareil c'est un bon trail il ya tout ce qu'il faut à la limite la bulle était est peut-être un peu trop courte mais sinon tu as le porte paquets enfin un bon réservoir les bons pneus et tout ce qu'il faut pour 3500 euros et là au moins tu as une bonne fiabilité est un très bon réseau donc mieux que les mac power et là c'est la nouveauté c'est la maasai la 125 adventure qui ressemble oui à la royal enfield de himalayan on va dire que c'est exactement la même mais en 125 c'est une copie mais au moins celle là c'est vrai que elle est vraiment complète tu as vraiment tout ce qu'il faut dessus tu as le tu as la bulle qui est haute il ya un vrai porte paquets il ya une bonne selle le sabot moteur tout alors certains vont peut-être lui reprocher les jantes à bâton plutôt que des jantes à rayon moteur refroidissement liquide vraiment il ya tout ce qu'il faut c'est vraiment un bon trail pour 3700 euros et à la le style à la le l'équipement et tout alors c'est vrai que c'est un nouveau modèle donc on sait pas encore la fiabilité mais en théorie vu que c'est des modèles chinois en chine à la tête déjà peut-être un an ou deux d'existence donc normalement ce qui va arriver en france et en europe ça doit être fiabilisé et ça donc pour 3700 euros je la trouve vraiment pas mal tu vois ça te fait une moto qui est qui est fine tu as un compteur c'est tout numérique malgré que ça te fait double compteur c'est c'est tout du du numérique c'est pas mal et tu vois les fines tu as un vrai porte paquets ça ça fait vraiment une bonne moto de toute façon c'est la copie de la roya netfield donc je trouve que pour 3700 c'est pas mal après tu as la motron qui au même prix alors motron bas ça ressemble à la mac power sauf que le réseau bas il est un peu mieux et pour l'arrivage des pièces détachées c'est pareil vu que c'est le groupe k sr derrière c'est un groupe autrichien donc il ya un peu plus de suivi que pour les mac power par contre je crois que le moteur de la motron un peu faiblard au niveau puissance et tout ça mais bon au niveau du style et d'équipement il y a tout ce qu'il faut pour 3700 euros et eux tu avais même l'option des des valises à l'arrière etc alors si tu veux quelque chose de très moderne et de très sportif batta les ontès tu as l'hyper trail donc en 125 lors la moteur refroidissement liquide et compagnie par contre bah c'est vrai que c'est alors elle est bien adapté pour les chemins mais par contre pour faire de la route et de la longue distance tu vois il n'y a pas de bulles tu n'as pas de porte paquets c'est un peu dommage parce que là tout ce qu'il faut pour le reste sauf qu'elle peut c'est pas une grande routière quoi voilà pour les chemins c'est bien mais pour tailler la route ça manque un peu d'équipement c'est dommage et là par contre en prix on est on est à 4000 à la son test à 100 euros près on a 4000 mais ça c'est une belle machine après tu as les malaguti alors c'est là je les connaissais pas mais elles sont vendues en france alors là pareil le réseau est peut-être pas bien important la malaguti d'une donc là aussi bien équipé belle finition de façon c'est à l'italienne mais par contre en prix on est sur du 4000 4002 parce qu'il ya deux versions je crois même 4250 il me semble donc ça commence quand même à faire mais en termes d'équipement et de style va il manque rien tu as la bulle pote à le porte paquets ça fait une belle machine doit être à différents coloris là tu as une version donc la x il ya des soufflés en plus sur la fourche de trois petits détails de finition qui change c'est pas mal aussi après tu as la mâche alors oui mâche fiabilité pas toujours au top mais bon en termes d'esthétique elle est pas mal mais par contre ça fait un peu trop à l'ancienne quand même je dirais que ça fait limite un peu super motard parce qu'elle est montée en jante de 17 et là c'est pareil bon tu as le porte paquets mais tu n'as pas de bulle au niveau de l'avant t'as donc ça pour aller faire du chemin oui mais pour tailler la route moyennement quoi et puis bon là on est quand même sur du vrai 4300 ça fait un peu cher surtout quand tu vois ce qui suit voilà la marque espagnole ça aussi distribué en france et là on est au même prix on est à 4300 euros mais tu vois que c'est quand même autre chose déjà le style là oui ça fait du chemin ça fait pour faire de la route l'équipement la finition c'est du haut de gamme ah oui ça fait 4300 euros par rapport par exemple à la maasai elle est bah les 600 euros plus cher alors en théorie le moteur là il est un poil plus puissant mais elle doit être aussi je pense au niveau du poids vu l'équipement etc à voir à essayer sinon tu vois il ya d'autres coloris aussi elle est pas mal quand même mais bon 4300 euros ça fait réfléchir quand même pour une 125 et enfin la dernière la fantique cabalero rallye alors là tu vas me dire qu'on est limite sur un scrambler alors là c'est vrai que pour aller dans les chemins c'est le top pneus suspension etc par contre c'est vrai que pour tailler la route là aussi c'est un peu c'est un peu limite ça manque d'équipement pour la route c'est dommage parce que c'est vraiment c'est vraiment beau et c'est de la qualité là tu as un très bon moteur tu vois double échappement et tout que des belles pièces mais bon le tarif on est à 5890 euros autant dire qu'avec la préparation à la carte grise et tout ça ça te fait une moto à 6000 balles ça fait peut-être un peu cher donc moi du coup ma préférée dans tout ce que je t'ai montré ben voilà la maasai 125 aventure donc il ressemble à la royal nailfield himalayan ça pour 3700 euros je trouve que c'est le bon rapport qualité prix c'est un joli trail pour aller dans les chemins ou pour faire de la route voilà c'était la petite vidéo du jour allez à bientôt pour d'autres vidéos ciao